Alléluia, Alléluia Gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Le premier jour nous avons eu la clé maîtresse Et depuis ce temps là Nous sommes en train d'évoluer pas à pas Et nous voici aujourd'hui pour la dernière clé Je vais vous donner mon secret Il y a de cela plusieurs années Après être sauvé Je voulais prêcher aux gens Et je ne comprenais pas ce qu'il me fallait Et Dieu m'a donné une révélation J'ai vu des multitudes de personnes Et dans cette révélation Je portais ma meilleure tenue Et on appelait donc cette tenue là Et j'ai vu que je m'adressais à une foule Je ne comprenais pas Et j'ai continué à mener ma vie chrétienne A lire ma Bible Et à prier Et à être un bon croyant Un bon chrétien Et tout d'un coup Il y a beaucoup d'autres activités chrétiennes Sur lesquelles je me concentrais Et j'étais attaché à ces activités Et rien ne pourrait me les arracher Ou me les éloigner Mais tout d'un coup Je me suis rendu compte Que ces activités dans lesquelles je m'engageais Elles n'atteignaient aucune âme Je jouissais de ces activités Mais elles ne me rendaient pas profitables Au royaume de Dieu Alors tout d'un coup J'ai commencé à leur prier Dieu Et j'ai dit au Seigneur J'abandonne toutes ces bonnes choses Mais donne moi ce qu'il faut Et je me suis concentré sur la prière Et sur certains modèles De prédication De campagne d'évangélisation J'avais étudié les mathématiques à l'université Et je sais comment j'avais étudié Donc pour avoir la distinction Et être le meilleur dans ma promotion Alors j'ai rencontré Un livre Guéris les malades Par th.osbonne Et j'ai pris ce livre Comme si j'étais dans une classe Dans une salle De mathématiques Je l'ai lu Je l'ai étudié J'ai marqué ça Si vous prenez ce premier livre Que j'ai lu De Osborne C'est pratiquement tout déchiré Maintenant après quelques années J'ai eu une nouvelle copie du livre Et j'ai étudié J'ai lu encore Quelques années encore J'ai acheté une troisième copie Mais je n'avais pas encore commencé L'évangélisation Bien à prier pour les malades Alors Certains membres de l'étude publique A l'époque Ils me voyaient à l'université Parce que je continuais à enseigner encore Ils disaient Bonjour monsieur J'ai dit Mais comment tu me connais Il dit Ah je suis venu à l'étude publique Et j'étais vraiment sauvé Et pendant que tu prêchais Enseigner l'étude publique seulement J'étais guéri J'ai dit Quoi ? J'ai dit Raconte-moi encore plus Raconte-moi encore davantage Il dit C'est vrai Et après Quelqu'un est venu Au culte de dimanche Et je priais Et je me suis Je me suis surpris En train de dire Ce que je n'ai pas l'habitude de dire J'ai dit Oh la femme qui est là-bas Mouvelle esprit qui est là-bas Elle te commence à Et le Seigneur ouvrait les yeux de la femme Elle avait donc des esprits Des esprits démoniaires Qui contrôlaient sa vie Depuis 8 ans Et le Seigneur ouvrait ses yeux Elle a vu l'esprit qui sortait Mais quand il est sorti Il est resté dans un coin Moi je ne voyais rien Et je n'ai pas planifié Ce que j'allais dire Et j'ai dit Toi mauvais esprit Continue à avancer Ne reste pas là Comme tu quittes ce lieu-là Les membres de l'église Se demandaient Mais qu'est-ce qui arrive A cet homme-là Mais Dieu a ouvert les yeux De la femme Et elle a vu Les démons en train de partir D'avancer Et comme j'ai dit Ne revenez plus ici Et nous devions Organiser La première croisade Au stade A Légos J'avais seulement Deux casets De Maurice et Rélo Pendant des semaines Avant la croisade J'écoutais Ces deux messages De Maurice et Rélo J'écoute dans la journée Et j'écoute dans la nuit Je mets le message là Et même pendant Que je dors même Le message continue à jouer J'ai saturé mon esprit Mon cœur De ces deux messages Et le jour était arrivé Nous étions à la croisade Rappelez-vous Tout ce que j'avais à moi C'était les messages Que j'ai entendus Et la seule manière De penser Ou de réfléchir C'est sur les messages Que j'ai entendus Alors nous sommes arrivés là-bas Et on devait prier J'ai lancé l'appel Les gens ont répondu Maintenant je devais prier Pour les malades D'une manière Que je n'avais jamais fait Auparavant Et pendant qu'on priait Nous n'avons même pas encore Dit le dernier Amen Je t'ai en prière En prière En prière En prière Seigneur guéris les malades Et au milieu de la prière Une mère a commencé Une dame a commencé Ça criait Qu'est-ce qui est arrivé Son fils Un garçon Il n'y avait pas Des os dans un pied C'était seulement De la chair Il avait un bon pied Et l'autre pied N'était que De la chair Il n'y avait pas Des os dedans Et il utilisait Donc Un bâton Et enroulait Le pied Qui n'a pas d'os Autour de ce bâton Pour pouvoir marcher Au milieu De la prière Il a jeté Le bâton Dieu a créé Des os Dans ce pied là Moi j'étais toujours En train de prier Et le garçon A commencé A courir A sauter Sur les deux pieds Et il y a Maintenant les os Quand nous avons Fini la prière Cette dame A sauté Elle a pleuré Elle a crié Elle a ri Elle a dansé Elle a tout fait Dieu Est merveilleux Je vous raconte Mon histoire Pour que cette histoire Se reproduise Dans votre vie Ne pensez pas Que vous ne pouvez pas Vous pouvez Vous le ferez Votre jour A commencer Aujourd'hui Aujourd'hui Nous n'allons pas Parler Parler longtemps Prenez tous ces messages Que vous avez écouté Comme j'ai pris Le livre De Thiel Sbonne Et les messages Les cassettes De Morcerolo J'ai écouté J'ai écouté J'ai écouté Et tous ceux Qu'ils ont dit Dans ces messages Ont été Transférés Dans mon coeur Prenez les messages Ces messages De la conférence Des ministres Et des professionnels Écoutez-les encore Ne vous en faites pas Si Vous avez Quelque chose Ou pas Écoutez simplement Parce que nos enfants Quand ils naissent Nous ne les envoyons pas À l'école Quand ils ont un mois Ils restent Avec papa Et maman Et papa Maman Parle Et l'enfant Écoute seulement Il ne peut pas Répéter Ce qu'ils disent Pour le moment Il ne peut pas Construire Les phrases Comme Ils construisent Mais l'enfant Continue À écouter À papa Et à maman Avant qu'ils n'aillent À l'école Ils parlent Ils parlent Couramment La langue De la maison Parce qu'ils écoutent Écoutent Et écoutent Écoutez Et vous allez Apprendre Aujourd'hui Un nouveau jour Commence Ce que tu trouvais Impossible Par le passé Ce sera possible Prions Prions Suite des géants De ton peuple Ici rassemblés Que l'ennemi Quitte leur chemin La voie Au nom De Jésus Pas mon fils Là-bas Pas ma fille Là-bas Commence À faire L'impossible Dans leur ministère Au nom De Jésus Ouvre Le cœur Pour recevoir Ouvre Les yeux Pour voir Ils iront Dans les coins Et les coins De ce pays Dans les pays Voisins Limitrophes Dans la puissance De Dieu Agissant Se manifestant Dans leur vie Au nom De Jésus Fais le Seigneur Sois avec eux Ouvre avec eux Évangélise À travers eux Confime Ton miracle Dans chaque vie Au nom De Jésus Nous prions Que Dieu Vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Aujourd'hui Nous considérons Le dernier message De la série Que nous avions eu Le réveil Dans les derniers jours Le réveil Assez longtemps Attendu Et gloire à Dieu Cela commence Et se produit En notre temps Aujourd'hui Je voudrais vous parler Du message L'effusion De réveil Promise Dans ces derniers jours Actes chapitre 2 Verset 17 Dans les derniers jours Dis Dieu Je répandrai de mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétiseront Et vos jeunes gens Oront des visions Et vos vieillards Oront des songes Voyez ce mot là Répandre Répandre Je répandre Et dit Dans les derniers jours Dis Dieu Je répandrai Je répandrai De mon esprit Sur toute chair Vous allez venir Docteur Et il vous donne Une bouteille De médicaments Liquide Il dit Voici Cette bouteille Voici ce que tu vas faire Tu vas prendre Une petite bouteille Et tu vas maintenant Verser de cette grande bouteille Dans une autre petite bouteille Et maintenant Puisque l'autre bouteille Est petite Tu pourras en faire Des petites gouttes Et maintenant Tu as vu Qu'il s'affaiblit Tu pourras mettre Des gouttes Dans chaque oeil Tu ne peux pas Verser des gouttes De la grande bouteille Voilà pourquoi Tu dois Verser ça Dans cette petite bouteille Et tu mettras Des gouttes Dans tes yeux Et tu dis Attends Cette petite bouteille Contenait Un autre liquide Avant Alors Avant de verser Dans cette petite bouteille Tu dois Laver soigneusement Cette petite bouteille Après l'avoir Lavée Entièrement Tu dois maintenant La purifier Entièrement Pour qu'aucune trace De ce qui était Dans cette bouteille Ne reste Avant que tu ne verses Le liquide Lave la bouteille Purifie la bouteille Avant de verser Quoi que ce soit Dedans C'est ce que Jésus A fait A ses disciples Vous étiez comme ça Vous étiez comme ça Avant Le salut Nous lave Avant Qu'il nous part Il dit Vous êtes lavé Maintenant Je dois Vous purifier Et il les a purifiés Il les a sanctifiés Il dit Sanctifie-les Par ta vérité Ta parole Est la vérité Il a dit Qu'ils sont lavé Et purifiés Ils seront un Et au jour De la Pentecôte Quand ils étaient En un accord Ils avaient été lavé Lavé de leur péché Ils avaient été purifiés Purifiés de leur orgueil Ils disaient Qui est le plus grand Qui est le plus grand Parmi nous Je veux m'asseoir De l'autre côté Moi je veux m'asseoir De l'autre côté Ils avaient été lavé Ils avaient été purifiés Plus d'argumentation Plus d'orgueil Et quand ils étaient assis En un même lieu En un accord Dans la chambre Un grand bruit Est venu du ciel Et des langues de feu Sont tombées Sur eux L'Esprit de Dieu A été déversé Sur eux La grande bouteille Est au ciel Et le Saint-Esprit Est sous le contrôle Du Père Céleste Et il dit Je répandrai Mon esprit De mon esprit Sur chaque chair Sur toute chair Et toutes les petites chairs Et les petites bouteilles Seront donc remplies De l'Esprit de Dieu Et comme il veut Déverser son esprit Sur nous Il veut que nous soyons lavé Il n'y a plus de péché privé Plus de péché habituel Là-bas Tout le souillu De nos vies Dont il nous a sauvés Il nous lave Et nous purifie De ces choses De ces choses Et il dit Lavez C'est une autre chose Et purifier C'est une autre chose Purifie-moi Lave-moi Purge-moi Il nous lave Et il purifie Et il purifie nos cœurs Et il nous sanctifie Alors la promesse De répandre De déverser Son esprit Sur nous Pourra avoir lieu Nous considérons Le déversement L'effusion De réveil Promise Dans ces derniers jours Verset 39 Verset 39 dit Car la promesse Est pour vous Le docteur Tient la grande Bouteille Et il dit Le liquide Ici Qui va ôter Ta sécité Et te donnera Une vision Claire Ça c'est pour toi Va laver Ta petite bouteille Purifie Ta petite bouteille Soit laver Et purifier Je répandrai De mon esprit Sur toute chair Dans ces derniers jours Voyons le verset 39 Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Il y a trois choses A concernant le message Aujourd'hui La parole Et l'esprit En ses seins Deuxièmement L'oeuvre de l'esprit A travers Ses serviteurs Et troisièmement Et troisièmement Notre bonne volonté Est elle Par l'esprit Voyons le premier point La parole Et l'esprit Dans ses serviteurs Dans ses saints L'esprit L'esprit de Dieu Agit A travers La parole Venant de Dieu L'esprit de Dieu Agit Avec les écritures Venant de Dieu Voilà pourquoi Nous devons Intéroriser La parole Avec l'esprit En Esaïe 59 19 On craindra Le nom de l'éternel Depuis l'occident Et sa gloire Depuis le soleil Le vent Quand l'ennemi Viendra Comme un fleuve L'esprit De l'éternel Élèvera Un standard Un étendard Et le mettra En fuite Verset 20 Elle nous dit Un rédempteur Viendra Pour Sion Pour ceux De Jacob Qui se convertiront De leur péché Dit L'éternel Maintenant Le verset 21 Il dit Pour moi Voici Mon alliance Avec eux Dit L'éternel Voyez ceci Mon esprit Qui repose Sur toi Et mes paroles Que j'ai mises Dans ta bouche Mon esprit Et ma parole La parole La parole De Dieu Et l'esprit De Dieu Oeuvrons Ensemble Et si donc La parole Est pas là L'esprit Ne saura pas Quel instrument Quel outil Tu as Pour agir Tu as la parole Et tu as l'esprit Rappelle toi Tu dois laver Et purifier Ta petite bouteille Les paroles Que nous écoutons Les paroles Que nous Déclarons Les paroles Que nous professons Paroles De crédibilité Paroles De doute Doivent Être ôtées Doivent Être enlevées Afin que la parole De Dieu La parole Éternel De Dieu Puisse résider En nous Et tu dois Laver ta bouteille Toutes les paroles De tradition Toutes les paroles Des êtres humains Les paroles Qui ne développent Pas la foi En toi La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole Du Seigneur Toutes les autres Des paroles Doivent être lavées Doivent être ôtées Doivent être purifiées De ta vie Avant que la parole Parole de Dieu La parole Qui développe La foi La parole De Dieu Puisse prendre place Dans ta vie Qui doit laver Cette petite bouteille De toutes les autres paroles Auxquelles tu étais habitué Et la parole La petite bouteille La petite bouteille Tout est purifié De ta bouteille Et la parole Du Seigneur A de suprématie Dans ton coeur Et dans ta vie Maintenant l'esprit L'esprit Il dit Il dit mon esprit Et mes paroles Que j'ai mises Dans ta bouche Maintenant L'esprit L'esprit Qui veut contrôler S'il y a un autre esprit Un mauvais esprit Il doit quitter Alors Comme je suis un croyant Comment Les actions Le contrôle De Satan Peuvent être Dans ma vie N'appelez-vous de Pierre Jésus avait parlé Lui aussi avait parlé Et le Seigneur avait dit Ce n'est pas Le sang Et la chair Qui t'a révélé cela C'est mon Père Qui est dans les cieux Et Jésus A commencé A révéler La pensée du Père Et Satan Est venu Influencer Pierre Il a dit Cela N'arrivera pas Qu'est-ce que Jésus lui a dit Arrière de moi Satan Il a cédé à l'influence Et au contrôle Et au contrôle De Satan Maintenant Nous devons laver Cette bouteille Nous devons purifier Cette bouteille Et la purification De cette bouteille C'est-à-dire que La puissance dominante La puissance dominante Dans ta vie Et dit Voici mon alliance Avec eux Dit l'éternel Mon esprit Mon esprit Ce n'est pas Un autre esprit Mon esprit Qui repose Sur toi Et mes paroles Que j'ai mises Dans ta bouche Vous savez Si vous venez Dans la présence Du Seigneur Et vous restez Dans la présence Du Seigneur Et vous cédez Vous abandonnez Vous soumettez Au Seigneur Comme il met Sa parole Dans la bouche De Moïse Il dit Ma parole Est dans ta bouche Je t'ai envoyé Vers Pharaon Prends cette parole Va avec cette parole Et dit à Pharaon Voici ma parole Finalement Il laissera Partir Israël Jérémie La parole Dans sa bouche Et c'est ce Qu'il Avait avec lui La parole Dans sa bouche Et il a pu Parler à la nation Et faire La volonté De Dieu Et accomplir L'appel de Dieu Qui était Sur sa vie Sa parole Dans ta bouche Sa parole Dans ton coeur Sa parole Dans ton esprit Sa parole Dans ta mémoire Et tout Ce que tu diras C'est la parole Que Dieu A mise là Et tu as reçu La parole Tu as intériorisé La parole Et tu vis pas La parole La parole De Dieu Et cette parole Dans la puissance Et la manifestation De l'effusion Du déversement De l'esprit De Dieu Dans ta vie Et il dit Ne se retireront Point de ta bouche Ni de la bouche De tes enfants Ni de la bouche Ni de tes enfants Dis l'éternel Dis l'éternel Ne pourra pas Ne pourra pas agir Si tu te concentres Sur Tes paroles Traditionnelles Du passé L'esprit Qui veut faire Quelque chose De nouveau Dans ta vie Et à travers Ta vie Ne pourra pas Agir La parole Et l'esprit En proverbe Lave ta bouteille Purifie la bouteille Avant de verser Ce liquide Médicinal Efficace Fais cela d'abord Il y a des qui disent Mets ton esprit Sur moi Mets ton esprit Sur moi Baptise-moi du Saint-Esprit Je veux avoir la puissance Je veux la puissance Lave la bouteille Purifie la bouteille D'abord Tournez-vous Pour écouter Mes reprimandes Voici Je répondrai Sur vous Mon esprit Écoutez d'abord Mes réprimandes Corrigez Ces choses Traditionnelles Auxquelles Vous êtes habitués Corrigez Cette chose Habituelle A laquelle Vous êtes habitués Revenez Repentez-vous Faites Demi-tour Qu'une nouvelle vie Soit démontrée En toi Tournez-vous Pour écouter Mes réprimandes Après cela Voici Je répondrai Sur vous Mon esprit Voici Voici Je vous ferai connaître Mes paroles L'esprit Et la parole La parole Et l'esprit Il dit Je vous ferai connaître Mes paroles Et je répandrai Mon esprit Sur vous Une fois encore L'esprit Du Seigneur Agis De paix Avec les Écritures Venant du Seigneur Voyons le Verset 33 Mais celui Qui m'écoute Reposera Avec Assurance Il vivra Tranquille Sans Craindre Aucun Mal En Jean Chapitre 3 Verset 34 En Jean Chapitre 3 Verset 34 Car celui Que Dieu A envoyé Dit Les paroles De Dieu Les paroles De Dieu Par les paroles D'un homme Par la parole Des pharisiens Par les paroles Des sadducéens Par les paroles Des religieux Traditionnalistes Celui Que Dieu A envoyé Dit Les paroles De Dieu Voyez La chose Suivante Parce que Dieu Ne lui donne Pas l'esprit Avec Mesure Les paroles De Dieu En lui Et l'esprit De Dieu En lui Et la totalité L'entièreté De la parole De Dieu Il ne dit pas Bon J'accepte ceci Je n'accepte pas cela Je crois La guérison Je ne crois Pas la sainteté Je crois Au salut Je ne crois pas La sanctification Le Seigneur Croit Et accepte La totalité De la parole De Dieu Et le Père Ne lui donne Pas l'esprit Avec mesure Il veut Il veut Que nous aient La parole Et que nous Ayons l'esprit La parole Dans sa plénitude Et l'esprit Dans sa plénitude L'esprit L'esprit De Dieu Agit Avec les Écritures Venant De Dieu En Jean 6 Verset 63 C'est l'esprit Qui vivifie La chaîne Ne sert De rien Les paroles Que je vous ai Dites Sont esprit Et vie La parole Et l'esprit L'esprit Et la parole En 1er Corinthiens Chapitre 2 Le verset 4 En 1er Corinthiens Chapitre 2 Le verset 4 Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas Sur les discours Persuasifs De la sagesse Mais Sur une démonstration D'esprit Et de puissance Et le verset 5 Et dit Afin que votre foi Fût fondée Non sur la sagesse Des hommes La parole Des hommes Mais sur la puissance De Dieu Sur l'esprit De Dieu En Ephésiens 6 Verset 16 Voyons le verset 16 Prenez pas d'ici Tout cela Le bouclier De la foi Avec lequel Vous pourrez Éteindre Tous les Très Enflammés Du malin Le bouclier De la foi Afin de pouvoir Éteindre Arrêter Tous les Très Enflammés Du malin Et cette foi Reçoit Reçoit Cette parole Venant de Dieu Et en fait Une parole Personnelle Et c'est la présence La parole En toi Qui T'apporte La foi Qui pourra Éteindre Éteindre Et détruire Les Très Enflammés Du malin Voyons le verset 17 Verset 17 Prenez aussi Le casque Du salut Et l'épée De l'esprit Qui est La parole Dieu L'épée De l'esprit Dans le monde Romain A l'époque Ils allaient Dans le stade Et tous les spectateurs Étaient là Et il y avait Deux personnes Chacun Avec une épée Et ils commençaient Donc à se battre Avec les épées Et ils s'étaient Tellement formés Et ils pouvaient Donc présenter Un grand combat En spectacle Devant L'auditoire Alors donc Si quelqu'un Avait une épée En fer Et l'autre Avait une épée En bois Vous imaginez Ce qui allait arriver A celui qui a l'épée En bois Comme nous sommes Engagés dans le combat De la foi Comme nous allons Sur le champ Nous avons L'esprit Mais l'esprit A besoin D'une épée Pour combattre Et si nous nous baladons Et nous voulons Donc nous engager Dans le combat De la foi Et nous n'avons pas L'épée Et nous n'avons pas l'épée Comment est-ce que l'esprit Pourra combattre Alors il dit Prenez l'épée L'épée de l'esprit Et cette épée Et cette épée de l'esprit C'est la parole De Dieu Quand la parole Est puissante En toi Comme l'esprit Est puissamment Présent en toi Tu pourras Vaincre Tous les ennemis En hébreu 4 Le verset 12 Hébreu 4 12 qui dit Car la parole De Dieu Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée Quelconque A deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme Et esprit Jouinture Et moelle Elle juge Les sentiments Et les pensées Du cœur La parole Et l'esprit La parole Et l'esprit Dans ses seins Dans ses seins Le Père Le Fils Son égo Et l'esprit Et son égo Le Père est saint Le Fils est saint L'esprit Est le Saint-Esprit Nous devons donc Devenir des saints Pas des saints En statue Érigée Qui ne peut pas bouger Qui ne peut pas marcher Qui ne peut rien faire Qui ne peut pas voir Qui ne peut pas parler Des saints en statue Et on dit que c'est un saint Des saints lavés Des salles purifiées Des saints Un saint Et tu viens Devant le Seigneur Et il te l'a plus Blanc que la neige Ton esprit Ton cœur Ton âme Tes pensées Ta personnalité Tu es lavé Purifié Par le sang De l'agneau Et tu deviens Un saint Vivant Tu deviens Un saint Ambulant Tu deviens Un saint Vivant Les saints Ceux-là Qui sont lavés Purifiés Par la parole Et l'esprit Et la parole Viendront en eux Et Dieu L'utilisera Pour faire des prodiges Au nom de Jésus Deuxième point Maintenant L'oeuvre De l'esprit A travers Ses serviteurs Nous Oeuvrons Mais nous avons besoin Des instruments Pour travailler Les élèves apprennent Et il veut passer Un examen Tout ce qu'il connaît Tout ce qu'il a eu Il a besoin D'un BIC Pour noter cela Dans la salle d'examen Le cultivateur Est compétent Il connaît Le sol Il a la semence Il veut avoir Une grande moisson Mais le cultivateur Doit utiliser L'instrument Pour labourer Et pour semer Le chauffeur Sait comment conduire Il a son permis De conduire Le véhicule est là Et le véhicule Est en bon état Il doit rentrer Dans le véhicule Et mettre l'action A ses intentions Afin de pouvoir Utiliser ce qu'il a Avec l'instrument A sa disposition Pour te conduire A la destination Les serviteurs de Dieu Sont appelés Les serviteurs de Dieu Sont Placés Pour faire sa volonté L'Esprit de Dieu Doit agir Avec lui Si tu sors Seulement pour dire Que j'ai l'Esprit Et tu sors Tu dis J'ai l'expérience J'ai la puissance Et l'Esprit Et l'Esprit te livre A ton orgueil Ça ne peut pas marcher Mais quand l'Esprit Vient à toi Tu coopères Avec l'Esprit de Dieu Il parle Et tu écoutes Et tu te concentres Sur lui Et sur lui seul Et il n'y a pas De distraction D'un homme Il n'y a pas De distraction D'une femme Il n'y a pas De distraction Sur quoi que ce soit Autour de toi Et tu te concentres Sur l'Esprit Cet Esprit Agira puissamment En toi L'œuvre De l'Esprit À travers Cet serviteur Cet serviteur Tu ne peux pas Servir Dieu Et maman Tu ne peux pas Danser A deux tons Au Deux Différents Au même moment Tu ne peux pas Sous le contrôle De Dieu Et sous le contrôle D'un homme D'une femme Au même moment Si le Seigneur Doit agir Avec nous Il faut Un contrôle Central Il faut Un contrôle Final Il faut Un contrôle Indiscutable Nous sommes Des serviteurs De Dieu Et personne Attache Une corde A ton pied Et tu Essayes D'obéir Un homme Et obéir A Dieu Au même moment Qui doit Et être ses serviteurs Et c'est ceux-là Qui sont Totalement Et entièrement Et sans rival Soumis A Dieu C'est ceux-là Que l'Esprit De Dieu Pourra utiliser Et c'est avec eux Que l'Esprit Pourra travailler L'Esprit 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 A travers Ses serviteurs Vous ne pouvez pas Être Serviteur D'un homme De votre volonté Même Être Serviteur De Dieu Vous devez Être sous sa volonté Tu ne peux pas Dire T'es tellement En péché Je n'ai pas pu Dis ce que Je voulais dire Donc sommes-nous Si faibles En tant que Serviteurs De Dieu Et ne pourrons pas Dire ce que Dieu veut Que nous disions A cause de lui Ou à cause d'elle Serviteurs De Dieu Ils sont sous Le contrôle De Dieu Les serviteurs De Dieu Sont sous Le contrôle De l'Esprit De Dieu Dans nos ministères Si nous voulons Réussir Vous ne devez Jamais Jamais Permettre A un homme A une femme A un garçon A une fille A une entité De s'interposer Entre vous Et le Dieu Tout-Puissant Alors L'Esprit De Dieu Pourra agir Ouvrer A travers Vous Amen Voyons Marc Chapitre 16 Verset 20 Et ils s'en allèrent Prêcher Partout Le Seigneur Travaillait 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 Avec eux Et confirmer La parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Tous ceux qui étaient Convertis Le jour De la Pentecôte Trois mille Trois mille âmes En un jour Le Seigneur Travaillait Avec eux Tout cela qui était guéri Et plusieurs miracles Les prodiges Étaient accomplis par les mains des apôtres Le Seigneur Travaillait Avec eux Et quand ils ont pris Le mouchoir Et ils ont touché Le corps De Paul Et l'ont imposé A ceux qui avaient Des mauvais esprits Et les mauvais esprits Étaient sortis De la vie De ces gens Là Le Seigneur Travaillait Avec eux Ils se sont soumis Au Seigneur Ils étaient entièrement Soumis Au Seigneur Et le Seigneur Travaillait Avec eux Il est toujours Le même Aujourd'hui Comme tu te soumets Au Seigneur Et tant Ton ancienne volonté Est rejetée Et tu te mets Sous Le contrôle Total La volonté Totale Et irrévocable Du Dieu Tout-Puissant Et ta volonté Est dans la volonté De Dieu Ta volonté Est sous la volonté De Dieu Ta volonté Est conforme A la volonté De Dieu Ta volonté Est totalement Complètement Totalement Soumise A la volonté Du Père Céleste C'est quand Ces deux Volontés Sont ensemble Que les volontés Vont dans la même Direction Ce n'est pas Que La volonté De ton véhicule Va dans une direction Et ta volonté Et ta volonté Sont séparées Ce n'est pas Que la volonté De ton esprit La volonté De tes habitudes Vont dans Les différentes Directions Opposées A la direction De Dieu C'est quand ta volonté Est conforme A la volonté De Dieu C'est en ce moment Que le Seigneur Travaille avec eux Et confirme Les paroles Par les miracles Qui l'accompagnaient Vous connaissez Et nous sommes lavés Nous lavons notre volonté Et l'ancienne volonté Et nous purifions Notre volonté De l'ancienne volonté Et notre esprit Nos désirs Nos volontés Notre soumission Tout est totalement Sous le contrôle De l'esprit De Dieu C'est en ce moment Que le Seigneur Dira L'esprit De Dieu Les autres Ne font pas La volonté Les autres Le font Par Leur Volonté Contraire Et têtu Contraire La volonté De Dieu Mais celui-là Voyez-le Regardez-la Lavez Purifié Sauvé Santifié Et la volonté Humaine Est clouée A la croix Du calvaire Et la volonté Est totalement Soumise A la volonté Du Dieu Du ciel C'est alors Que Dieu Travaille Avec eux Et comme nous allons Travailler avec le Seigneur Si quelqu'un Si quelqu'un dit Oh Dieu J'ai entendu Ce que tu as dit Je sais ce que tu veux Mais Je vais suivre Ma volonté Ma volonté Têtu Dieu va dire D'accord Vas-y Fais ce que tu veux C'est la soumission De notre volonté A la volonté De Dieu De notre pensée A la pensée De Christ C'est la soumission Et nous disons Seigneur Fais ta volonté Et non ma volonté Je ne sais pas De contrôler Et Dieu Essaie de contrôler Dans ma la chambre De contrôler Non Laisse moi Contrôler Non Dieu Ne va pas Travailler Avec Des hommes Et des femmes Qui ne voient pas Que Dieu A le dessus Et qu'il contrôle Toutes choses Mais quand nous sommes Soumis A la volonté De Dieu Et nous disons Comme Jésus Pas ma volonté Mais que ta volonté Soit faite C'est alors Que la volonté De Dieu Agira Dans notre vie Et il Confimera Notre parole Il confirmera L'enseignement Par les signes Les signes Sénaturels Les miracles Sénaturels Qui l'accompagnent En Hébreu 2 Le verset 1 En Hébreu 2 Verset 1 Dit C'est pourquoi Nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues De peur De peur De peur Que nous Ne soyons Emportés Loin D'elle Et de tout Ce que nous avons Entendu Les paroles De promesse Les paroles De sa puissance Les paroles De prophétie Les paroles De sa prédiction Et les paroles Qui nous parviennent Personnellement De sa parole Va Et je serai Avec vous C'est quand Nous ne laissons pas Cette parole S'échapper La parole De repentance Nous avons Nous avons Entendu Que nous devons Nous détourner De toutes choses De tout ce qui est Contre la parole Et la volonté De Dieu Lorsque nous Prêtons oreille A la parole De repentance C'est en ce moment Là qu'il pourra Travailler Avec nous La parole De correction Comme les disciples Se posaient la question Qui est plus grand Qui est le premier Qui va diriger Les autres Jésus a dit Ils le font Dans le monde Il n'en sera pas Ainsi Parmi vous Quand nous écoutons Sa parole De correction Il n'en sera pas Ainsi Parmi vous Ce style de vie Ne doit pas Être ainsi Parmi vous Cette vie Négligeante Ne doit pas Être ainsi Parmi vous Il dit C'est pourquoi Nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues La parole De sa promesse Restez à Jérusalem Jusqu'à ce que La puissance Vienne sur vous Nous devons Écouter cette parole Et nous devons Donc nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues La parole De sa promesse La parole De la grande commission Allez par tout Le monde Et prêchez La bonne nouvelle A toute la création Et il dit Voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Allez toucher La vie La vie De ce voisin Ayez Compassion De Et dites Leur Ce que Dieu A fait Pour vous Lorsque Nous écoutons Ces paroles De commission C'est pourquoi Nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues De peur Que nous soyons Emportés Loin d'elles Moment de distraction Des temps De négligence D'attitude De frivole De peur Que nous Ne soyons Emportés Loin de ces choses Verset 2 Car si la parole Annoncée par des anges A eu son effet Et toute transgression Et toute désovéissance A reçu une juste rétribution Verset 3 Comment échapperons-nous En négligeant A ces grands saluts Qui annoncés d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmés Par ceux Qui l'ont entendu Verset 4 C'est là où nous allons Dieu Appuyant le témoignage Par des signes Des prodiges Et divers miracles Et par les dents Du Saint-Esprit Destruyé Selon Sa volonté C'est comme ça Il agit Avec nous Quand nous ne laissons pas Les paroles Que nous entendons S'éloigner de nous Et nous sommes Totalement soumis Et adonné A cette parole Qu'il nous a donnée Dieu Le rendant témoignage Par des signes Des prodiges Je prie qu'à partir De maintenant A partir d'aujourd'hui Cette parole Va agir Dans votre vie Il a dit A travers toi Il va chasser Les démons A travers toi Il va sauver Les âmes Si ce roc Si ce roc Je bâtirai Mon église Il va t'utiliser Pour bâtir Son église Et ce que tu bâtis Pour sa gloire Ce qu'il bâtit Avec toi Par coopération Rien ne pourra Rien ne pourra Le renverser Personne ne pourra Le renverser Et pour personne Ne pourra aussi Te renverser Plus haut Plus haut Comme nous avons dit A nos jeunes Montez plus haut Montez plus haut Si tu montes haut Mais tu es Mais tu es Mais tu es encore Mais le corps Des hommes Peut te toucher Tu montes haut Mais on peut encore T'atteindre Par les russes Des femmes Tu n'es pas assez haut Et ils peuvent Te renverser Va plus haut Va plus haut Monte plus haut Parce que l'aigle Vole plus haut C'est pourquoi Les chasseurs N'arrivent pas L'atteindre Par leur fusil Si tu es Un niveau bas Tout chasseur Toute femme chasseur Peut t'atteindre Mais quand tu Vas si haut Et tu te confies Au Seigneur Tu te confies Au Seigneur Et tu montes Plus haut Plus haut Plus haut Je te vois Haut là-bas J'ai dit Je te vois Haut là-bas Personne Ne pourra Te faire tomber Au nom De Jésus Nous nous soumettons A la parole Du Seigneur Et nous nous soumettons A l'Esprit Du Seigneur Et tu es Si haut Et de la montagne Très haute Tu vous vois Au besoin Du peuple La puissance Agira Travers toi Et l'opportunité Que tu as En ton temps Ne va pas Te dépasser L'oeuvre De l'Esprit A travers Ses serviteurs Troisième point Maintenant Notre bonne volonté Est elle Par l'Esprit Notre disponibilité Bonne volonté Bonne volonté De ceux là Qui sont remplis Par l'Esprit De Dieu Et vous Travaillez Dans la vie Du Seigneur Sur le champ D'évangélisation Dans le ministère De l'édification Alors la bonne volonté Elle a Va parler à Achab Achab Seigneur Je suis fatigué Maintenant Envoie Une autre personne Ceux qui se Retractent Toujours Du devoir Ne laissent pas De marque Dans leur Génération Va parler A Jézabel Seigneur Tu connais L'histoire De Jézabel Elle a tué Celui là Elle a paralysé Tel autre Elle a Rendu L'autre Mieux Elle ne peut Plus parler Elle a Chevé Tel autre Ministre Et tu m'envoies Seigneur Seigneur Je suis désolé Envoie Une autre Personne Si ce n'est pas Toi Qui le fera Quand tu n'es Pas disponible Parce qu'elle t'envoie Vers Pharaon Quand tu n'es Pas disponible Parce qu'elle t'envoie Vers Nebuchadnezzar Quand tu n'es Pas disponible Parce que tu penses Qu'il y a un lion Dans le chemin Quand tu n'es Pas disponible Parce que Tu dis Aucun autre prophète N'a jamais Tenu devant Jézabel Comment est-ce que Je peux le faire Quand tu n'es Pas disposé Disponible Il ne peut pas Travailler avec toi Mais quand tu dis Sauve moi Je serai sauvé Guéris moi Seigneur Et je serai guéri Envoie moi Seigneur Et j'irai Tu iras Vous savez J'ai été invité Quelque part Et Dieu était Tellement bon Il ne m'a pas dit Ce que j'allais rencontrer Là-bas Quand j'irai Quand vous êtes Ignorant Vous êtes heureux Quand vous ne connaissez pas Qui sera là-bas Pour vous rencontrer En route Vous êtes content Alors Je suis allé Et je suis allé Dans ma simplicité Et dans ma soumission Et nous sommes arrivés Là-bas On allait Pour évangéliser Mais dans la journée Avant la réunion Du soir Il y a Il y a quelques années Ce n'est pas maintenant Ou partout Je vais Les gens Peux me tirer Me pousser Et comme je prends De l'âge Je n'ai plus la force De l'adolescent Pour qu'on me tisse Les gens ne les permettent Plus de me tirer De me pousser A l'époque Dieu merci J'étais seul J'étais un jeune homme Heureux Je n'étais même pas Encore marié A l'époque Partout je voulais aller J'allais seulement Quand je voulais revenir De l'étubliquement Je retourne à l'égos Libre Tu seras libre Alors Nous sommes allés Dans le village Nous voulons évangéliser Cette maison Nous avons vu une femme Qui dansait autour D'un pot Et la personne Qui était avec moi Prêchons là J'ai dit non Attends Laisse la finir Elle a fini Les tours Qu'elle faisait Autour du pot J'ai dit madame Qu'est-ce que tu fais Je savais mais Je fais comme si Je ne savais pas J'ai dit mais Qu'est-ce que tu fais Madame Elle dit J'adore Mon Dieu J'ai dit ça C'est ton Dieu Elle avait un garçon Totalement paralysé Assis là-bas Qui observait La maman Faisant le tour Dans ça Autour de la marmite De son pot J'ai dit Regardez ce que ton Dieu A fait à ton enfant Paralysé Il n'arrive pas à se lever Il ne pouvait rien faire J'ai dit Si tu viens vers mon Dieu Cet enfant va se lever Elle a dit Non, non, non J'ai dit Prends cette idole là Il faut Casser ça par terre Et je vais prier Pour ton enfant Elle a dit non Et si tu pries Pour ton enfant Et mon enfant Ne se lève pas Et moi J'ai déjà Détruit mon idole Rien ne va rester Et je lui ai dit Je suis un enseignant Mais mes élèves Ne me disent pas Ce qu'il doit enseigner Toi Toi tu es mon élève Toi tu es mon élève Aujourd'hui Et moi Je te dis Prends le canari Il faut briser ça Par terre Et la femme La femme La femme l'a fait Je ne parlais pas Le langues Il n'y avait pas D'interprète Pour l'interprète De façon dynamique Et le garçon Il ne comprenait pas Tous les commandements Que je donnais Dans la prière J'ai dit garçon Au nom de Jésus Je ne l'ai pas touché Je ne l'ai même pas tiré Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Le garçon m'a regardé Comme ça Il s'est levé J'ai dit marche Et il a commencé A marcher A courir Après ça J'ai parlé A la femme Si ton dieu Si ton dieu a fait ça J'abandonne Je vais le servir J'ai dit Quand est-ce que ton mari Va revenir Il dit qu'il est allé au champ Il va revenir bientôt J'ai dit Nous allons l'attendre Et nous avons continué A parler à la femme A lui enseigner Le disciple A lui enseigner Comment suivre le Seigneur Et le mari est revenu Rappelez-vous Je ne parle pas Comme je parle maintenant Mon anglais Ma grammaire C'est amélioré Et la main De parler aux gens C'est aussi amélioré Mais à l'époque Un célibataire Pas marié N'ayant aucune femme Pour dire ça Pour dire ça comme ça Chérie C'est comme ça On dit ça Totalement célibataire Et l'homme est venu J'ai dit Monsieur Regarde ton garçon Le Seigneur Le Seigneur a guéri ton garçon Et ton garçon Est venu dans le royaume de Dieu J'ai dit Regarde ta femme Elle est venue dans le royaume de Dieu Écoutez ce que j'ai dit Rappelez-vous Mon langage n'était pas aussi N'était pas aussi structuré J'ai dit C'est toi Le Seigneur Le pied noir Et La chèvre qui reste encore Et c'est toi donc Le mouton Qui a encore la corde au cou Qu'on amène à l'abattoir J'ai dit Tu es le seul mouton Dans la maison maintenant Et ils sont déjà convertis Vous voyez Le Seigneur Ne s'est pas soucié De mon langage Je vous ai dit hier Que Satan Ne comprend pas Le bon français La grammaire Et le Seigneur ne te pénalise pas A cause de la grammaire Que tu ne comprends pas Tout ce dont tu as besoin C'est la parole Et l'esprit Dans ta vie L'homme a dit Je ne serai pas le seul mouton Dans la famille Dis-moi ce que je dois faire Et je lui ai parlé De Jésus Il s'est soumis Il était né de nouveau La femme Née de nouveau Le garçon Né de nouveau Également L'homme Mais aussi était née de nouveau Ce que Dieu m'a donné Je vous le donne La parole Et l'esprit Et la liberté De faire ce que Dieu Vous appelle à faire Et pour n'être tout Pour n'être sous le contrôle D'aucun esprit Et vous dites Seigneur Me voici J'ai ta parole J'ai ton esprit Et je vais Dans la puissance De la parole Je vais dans la puissance De l'esprit Partout tu iras Le Seigneur Va travailler avec toi Tu ne vas pas échouer Je vois Pierre et Jean Et il court Pour aller Là on a dit On n'a pas trouvé son corps Et Pierre Était devant En courant Jean venu de derrière Il a couru Il a dépassé Il a vu Cette tombe vide Peut-être J'ai commencé avant vous Et vous voyez Comment je marche maintenant Venez Courez Et dépassez moi Est-ce que c'est possible Courez 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 Levez vous maintenant Et commencez à courir Lève-toi Et commencez à courir Tu vas courir Tu vas marcher Qu'est-ce que j'ai fait Tu feras plus Tu feras plus Que ce que j'ai fait Lève-toi Et dis Seigneur Je viens Ta parole en moi Ton esprit en moi Ta puissance en moi Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Marcher court Parle au Seigneur Maintenant Quand tu sois marié ou pas Oublie cela Même ceux qui ne sont pas mariés Sont plus forts Sois plus libre Et vous devez avoir Le regard sur le Seigneur Seul Et dis Seigneur Je le ferai Seigneur Je le ferai Seigneur Je le ferai Seigneur Je le ferai Ne laisse pas Le mariage T'empêcher Ne laisse pas Une femme T'arrêter Ne laisse pas Un homme T'arrêter Ne laisse Personne Ne laisse Le programme Privé De personne T'empêcher Lève-toi Et travaille Lève-toi Et avance Déplace la montagne Lève-toi Et fais ce que Dieu T'appelle à faire Marche Ouvre pour le Seigneur Bouche pour le Seigneur Coupe pour le Seigneur Il a mis une couche devant toi Il a dit Voici ce qu'il faut faire De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force Dis ce que Dieu A mis dans ta bouche Et il veut que tu dises Ouvre pour le Seigneur Et abandonne ton cœur Tout ce que tu es Tu as pour le Seigneur Rappel Toi Tu dois être libre S'il y a de cordes À tes pieds S'ils essaient De te fermer La bouche S'ils essaient De t'empêcher Si on peut t'arrêter La parole de Dieu N'a pas rempli ton cœur Si on peut t'arrêter L'esprit de Dieu N'a pas rempli ton cœur Lève-toi et agis pour le Seigneur Lève-toi et coupe pour le Seigneur Lève-toi et fais ce que Dieu veut que tu fasses Libre 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 Que rien ne te retiennes Que rien ne te retienne Que rien ne te retienne Parle au Seigneur Me voici J'abandonne tout J'abandonne tout J'abandonne tout Tout à lui Mon sauveur J'abandonne tout Donne pleinement ton cœur Au Seigneur Ta volonté Entièrement au Seigneur Toute ta soumission Totalement au Seigneur Il va agir avec toi Il va agir à travers toi Si tu peux abandonner Toutes ces choses Il agira Si tu centres ton affection sur lui Il pourra agir avec toi Dis Seigneur Qui est-ce que je connais sur la terre Qui est-ce que je connais au ciel Qui est-ce que je connais autour de moi Qui va me renverser Qui M'empêche de faire ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Où sont-ils Qui est-ils Tu dois couper toutes les cordes Qui te lient Tu dois dire Tu dois dire Seigneur Je suis prêt Prêt à prendre l'envol Prêt à marcher par la foi Prêt par les âmes de la foi Et de l'esprit Et de l'esprit Et à faire Prêt Pour accomplir Tout ce que tu m'appelles à accomplir Tout ce que tu m'appelles à accomplir Je suis disposé Je suis prêt Au jour de ta puissance En ces jours de réveil En ces jours Nous œuvrons pour le Seigneur Je suis disposé Je suis disposé Je suis disposé Je suis prêt Et le Seigneur agira avec vous La parole de votre bouche L'esprit dans votre vie Plein de la parole Et plein de l'esprit Et vous ferez l'œuvre de Dieu Abandonnez-vous à lui Abandonnez-vous à lui Pleinement Sans réserve Sans rival Et sans crainte Il nous a pas donné l'esprit de crainte L'esprit de timidité Il vous donne l'esprit de puissance Et de force Libre Libre Est-ce que tu es libre? Si tu appelles à quelque chose Tu n'es pas libre Si tu as peur d'un homme Tu n'es pas libre Si tu as peur d'une femme Tu n'es pas libre Si tu as peur de Jézabel Elle l'a fait tomber Tu as peur d'elle Tu n'es pas libre Tu n'es pas libre Si tu as peur d'un homme Tu n'es pas libre Tu n'es pas libre Tu n'es pas libre Si tu as peur d'eux Tu n'es pas libre Seigneur La puissance La puissance qui permet A l'homme de Dieu De faire l'oeuvre Donne-moi cet esprit Seigneur Vivre avec puissance Vivre avec puissance Agir avec puissance Courir avec puissance Ton jour est venu Ton jour est venu Personne ne pourra t'arrêter Aucun Jézabel ne pourra t'arrêter Aucun Acham ne pourra t'arrêter Où est-il Où sont-ils Ils sont terrassés Ton jour est venu Train Sans L'air Pas 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 Merci. 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 Le Seigneur a exaucé ta prière. Tout ce que tu as dit Dans ta prière Et tu t'es soumis Utilise-moi Il ira au-delà De ta prière Rappelez-vous de mon histoire Et que l'histoire soit pour toi Où es-tu là-bas ? Père au nom de Jésus Tous frères Tous ceux ici présents Tous serviteurs de Dieu ici Hommes ou femmes Remplis le cœur De ta parole Au nom de Jésus Toute parole Qui ne produira pas de prodiges Haute cela de la bouche Toute parole Qu'il les ramènera Au vieux jour Où il n'y avait pas de force Il n'y avait pas de puissance Il n'y avait pas de force Haute ces paroles Inutiles de la bouche Tout esprit Tout esprit Qui n'a pas de la vie abondante Le succès La puissance Au seul esprit Au nom de Jésus Remplis chaque cœur De la parole de puissance Que ta parole de prophétie Soit accomplie dans chaque vie La parole Qui produit des prodiges Dans chaque vie Donne à chacun Les prodiges de ta parole A tous frères A toutes sœurs Tu tournes à gauche Prodiges Vous tournez à droite Prodiges Vous allez porter Le produit de Dieu Partout Vous irez Au nom de Jésus Ta bouteille Ton cœur Ton âme A été totalement lavée Et entièrement purifiée L'esprit L'esprit de Dieu Repose sur ta vie Tu agiras De façon extraordinaire Tu vas parler De façon extraordinaire Tu vas accomplir L'extraordinaire Ta vie Tes interactions Les contacts Avec les autres Ton œuvre partout A partir de maintenant Il y aura des exploits Plus de crainte dans ton cœur Plus de doute dans ton cœur Et il y aura plus d'incrédulité Dans ton cœur Tu seras Comme Cette pierre Dans la main De David Et là où David Envoie cette pierre Tout Goliath Va s'écrouler C'est toi Cette petite pierre C'est toi Cet instrument C'est toi Cette arme Dans les mains Et de Jésus A travers Et avec toi Il fera tomber Tous les Goliath Lève-toi Lève-toi Âger De grandes choses Vont se produire À travers Toi Le Seigneur Va travailler Avec toi Partout La même histoire Que tu as Entendu De moi Cette histoire Transférée Dans ta vie Lève-toi Ne t'assieds pas Va Ne coups pas Prêche Ne te tais pas La puissance T'accompagne Partout Tu iras C'est fait C'est fait Dans ta vie Dans ton ministère Dans ton appel C'est fait Au nom de Jésus Amen Pour vous Amen Pour nous tous Amen Sous-titres par Jésus Sous-titrage ST' 501